Allez bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le 14ème, je crois, épisode de mon let's play encore sur le jeu Diablo 3 Rebirth of Souls. Alors, information importante avant de commencer, le patch 2.1 est sorti aujourd'hui pour moi, c'est-à-dire on est le 27 août, et ça change pas mal de choses, des choses très intéressantes avec l'arrivée du ladder, tout ça, sauf qu'en fait, nous ça va pas trop nous concerner, si ce n'est que durant la sortie du patch, les développeurs ont fait un petit event, enfin juste avant, ils ont fait un petit event où tout leur obtenu en récompense est augmenté de 50%, et évidemment maintenant, ils ont laissé un peu l'event en l'augmentant, tout leur obtenu en récompense est augmenté de 100%, et les gobelets en trésor apparaissent par deux. Voilà, donc c'est tout ce qui va nous impacter globalement, après le reste c'est beaucoup de choses très intéressantes avec les failles majeures, tout ça, mais c'est essentiellement pour le level supérieur, ou pour les gens qui connaissent un peu plus le jeu. Bon alors, attendez là, parce que j'ai pas mal joué du coup ce matin, m'amuser sur le 2.1, découvrir des nouvelles fonctionnalités, les gemmes, les envers, tout ça, et donc du coup, j'ai un petit peu perdu la main, vu que j'ai joué avec mon sorcier, et là il faut que je reprenne le rythme avec la sorcière. Qu'est-ce que j'ai voulu dire d'autre ? Pas grand chose, si ce n'est que c'est très fun, comme maje, très intéressante. Ah oui, ici on voit maintenant l'or sous forme de petits sacs, bon, ça c'est moi qui l'ai réglé, mais avant on ne voyait pas les petits sacs pour l'or. Du coup c'est pratique, on sait exactement où sont les points d'or, on évite de les oublier. Parce que j'ai tendance à rien laisser, à rien vouloir laisser à l'écran. Bon alors, là il faut qu'on cherche le verrou d'ombre. C'est la dernière ligne droite de l'acte. Alors avec un peu de chance, on finira l'acte dans cet épisode. C'est pas dit, mais c'est possible. Sauf si je m'acharme à faire tous les meubles comme ça. Je vais peut-être arrêter au bout d'un moment. Ça va me saouler un petit peu, mais faire ça faire mes meubles. Parce que c'est pas franchement les... les plus sympas à faire. Quoique si c'est des squelettes, ça va très bien. Ah. Un jouet petit sixième jaune. Avec une chasse, avec une chasse les amis. Plus 6% de points de vie. Et hop. Ça augmente considérablement notre robustesse en plus. Voilà. Bon, c'est bizarre. Évidemment, j'ai exploré les deux escaliers qui montaient, qui étaient directement des cul-de-sac. Bon. Allez. Ah oui, c'est aussi un petit compteur d'or en bas à droite qui apparaît quand je ramasse des paquets d'or. Voilà. Du coup, ça permet de voir combien on a ramassé dans un gros paquet d'or. Pratique. C'est gadget, mais c'est pratique. Ah, j'aime bien Blizzard comme ça. J'attends de voir les runes aussi pour voir s'il n'y a pas des trucs sympathiques. J'ai mis quoi comme runes pour torrent arcanique avec rideau de flamme ? Ah oui, c'est vrai, je vais essayer de me la jouer un peu plus flamme. Je subissais moins de dégâts pour chaque seconde passée à canaliser ce sort. Ah ouais. Je l'avais activé. Je ne suis plus. C'est grave, je ne sais même plus ce que je fais des fois. Et pourtant, c'était hier pour moi. Pour vous, c'était il y a trois jours, mais pour moi, c'était hier. Eh bien, c'est grave. Ouais, il faut qu'on trouve ce satané verrou d'ombre. Je n'ai pas envie d'y passer 20 ans. Par contre, il y a des gros, gros packs de mobs qui me tendent les bras là-bas. Je ne peux pas refuser. Ce genre de pack, on sait d'avance ce qui va se passer. On arrive, on fait tout. Hop, boum. Voilà. C'est très, très fun. Ah, j'adore les hack and slash. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tombé dans les hack and slash avec Diablo 3. Et j'en ai fait quelques-uns. Trois, quatre, quatre, cinq, un truc comme ça. Ils sont franchement tous très cool. J'adore à chaque fois faire du loot. Taper des mobs. Je trouve ça vraiment très, très fun. Attendez, je vais essayer de faire la liste. J'ai fait... Ah, ben voilà, le verrou d'ombre en plus est là. Alors, attendez, j'ai fait Diablo 3. Un petit peu Diablo 2, même s'il a du mal avec l'affichage. Cause of Windows 7. J'ai fait... J'ai fait Torchlight 2. J'ai fait Pass of Exile. J'ai fait un très bon MMO hack and slash. Il s'appelle Marvel et Rose. Alors, il faut rentrer... Ah tiens, c'est la réflexion. C'est intéressant. Un petit peu d'XP bonus. Nous allons séparer sa tête de son corps et cacher celui-ci dans le royaume des hommes. Ah ben, je crois que c'est tout. J'ai fait tous ces hack and slash là. Ouais, ça en fait quand même pas mal. Ok, bon bah évidemment. De toute façon, je ne suis pas tombé directement sur la sortie. Je vais chercher la sortie. Je ne suis que dalle du niveau supérieur là. Je suis à moins de 1000 d'XP du niveau supérieur. Ce n'est pas la Luz. Il est là. Allez, entrer dans le royaume des ombres en traversant le Terminus. Allez, on va chercher le corps de Cool. Pour le ramener à la vie. Ça y est, niveau 29. J'ai pas mal de runes débloquées. Pour pouvoir s'en servir. Alors. Électrocution avec ricochet de foudre. Ah, bah c'est du feu, tiens. On va pouvoir le garder. Éco-critique pour être des décharges électriques dans les directions aléatoires. Ça, c'est pas mal. Ralentissement du temps est continu. Ralentissement de temps est maintenant lancé à l'emplacement d'autres cibles. Ouais, bruf. Météor, précipitation. Délai d'invocation est supprimé. Météor s'écrase instantanément au sol. Wow. Les dégâts de météore deviennent des dégâts de foudre. Ouais, quoi que... C'était quoi ? C'était dans Blizzard ? On peut juste essayer. Mais je pense que je repasserai sur le... Sur Blizzard rapidement. Alors, décharge explosif, fulgurance, réduit le temps de recharge, la compétence. Dégâts explosifs devraient être des dégâts de foudre. Ouais, non, c'est bon. Ah ouais. Ça ajuste super vite, quoi. Et c'est moi tranquille, je vais pouvoir changer mes sorts. Alors, hop, hop, hop. Juste à temps. Vous allez trouver le corps de cool, c'est jamais très pratique. Voilà, hop. Et bah, il y en a des ondes partout, là. C'est pas très compliqué, c'est déciole. Ça va assez vite. Par contre, elles font pas d'XP. Du coup, c'est un peu tout nul. Alors, on. Où est-ce que ça peut être ? Je cherche, je cherche, je cherche, cette zone-là est un petit peu casquée parce que les mobs passent un peu partout, c'est pas très fort. Trouvé ! En plus c'est gardé par deux mobs élites. Hop. Résurrection. La duplicité est partout autour de vous, jeune fille. Je ne suis que le cadet de vos soucis. Léa, concentrez-vous. Cela ne prendra plus très longtemps. Juste un instant, c'est presque oui. Mon sang, défaire l'endroit. L'air fétide vient remplir mes poumons ravagés. Ah, j'ai envie. C'est ça, Dorian. Nous avons tenu promesse. Donnez-nous la pierre cool. Très bien. Une promesse, c'est une promesse. Vite à mon sanctuaire. Ça y est, il est rez. C'est plus compliqué que pour les personnages joueurs. Enfin, je vais accueillir la quête de toute une vie. La création dont entière tremblera devant nos pouvoirs. Restons ! Je ne sais comment c'est arrivé, mais les âmes des défunts seigneurs des enfers ont été absorbées par la pierre. Abandonnez votre enquête, Néphalème. Vos alliés ne cherchent qu'à vous manipuler. Grâce à la puissance que je vous offre aujourd'hui, vous et moi pourrions devenir les maîtres de la création. C'est parti ! Evidemment, on l'a ressuscité pour le tuer deux secondes plus tard. Mais après, ça, c'est qu'un détail. Il est toujours là, mon femme ? Oui, il est toujours là. Par contre, il est équipé d'un... D'un duo de salopards, là. Un, un... Ça, c'est fait. En plus, il y a juste un peu la plupart des mêmes sorts que moi. Bon, il y a Météor, Alentissement du Temps et Tornade. Je suis juste en train de descendre à super vitesse. Allez, bouge pas ! Et voilà ! Bon, ça a été vite fait, hein. Il semblerait que mes frères aient fini par... Donc, on va prendre la pierre d'âme noire. Cinq seigneurs infernaux sont maintenant enfermés dans la pierre. Qu'est-ce que vous nous cachez, Adria ? Il y a vingt ans, quand les ténèbres se sont abattues sur l'Estrame. Cain m'a parlé de la pierre d'âme sacrilège de Tolto. C'est pour ça que tu m'as abandonné. T'es parti marquer les âmes des démons pour qu'elles puissent être aspirées dans la pierre d'âme. Oui, ma fille. J'ai tout sacrifié pour ça. Voilà, donc en gros, avec les deux prochains démons qu'on met dedans, il n'y a plus personne. Ils seront tous bloqués dans un petit caillou. C'est un chien. Alors, Adria. Et une fois que Bélial et Asmodan seront enfermés dans la pierre, qu'est-ce qu'il restera à faire ? Je fracasserai la pierre, et les sept n'existeront plus. Ok. Nous devons parler à l'empereur. Il a dit qu'il pouvait nous mener à Bélial. Vous pensez vraiment pouvoir faire confiance à cet enfant ? Nous n'avons pas le choix. Mais sachez-le, si Bélial est aux abois, il mettra Caldéum à feu et à sang. Alors avant de l'affronter, il faut évacuer les habitants. Les loups de fer pourront nous aider. Bien. Allons-y. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Ashira est déjà dans les égouts. Vite ! Là, c'est un passage sympa qui diffère un peu de ce qu'on fait habituellement. Bélial ne sait plus quoi faire. Il fait pleuvoir le feu du ciel pour rester libre de nous arrêter. Quand les boules de feu se sont mises à tomber du ciel, nous avons commencé à évacuer les gens. Ici, ils seront à l'abri. Je vais ramener le plus possible de nous. Et les loups de fer, vous aideront jusqu'à la mort. J'ai vu des gens se réfugier sous des chariots. Amenez-les dans les égouts. Allez, là, faut qu'on sauve des civils. Faut qu'on sauve des civils, on les chope et on les ramène aux égouts. Ça fait des bonus d'XP et d'or. Évitez de vous faire tuer par les boules qui tombent du ciel, ça sera un peu emmerdant. J'empêche de se faire tuer aussi. Et t'en vas pas. Voilà. Ça, c'est bon. Hop, ça fait un peu d'argent supplémentaire. On va finir ce joyeux petit monde. Là, par contre... Non, non. Ne vous foutez pas sous le météore. C'est exactement ce que je voulais éviter. Allez, go. Venez par ici. Vite. Vite aux portes. Il n'y a pas de temps à perdre. Ça y est. Allons-y. Allons-y. On pourrait y aller. Maintenant, Léa. Utilise ton pouvoir pour détruire ses portes. Comme je te l'ai appris. Écartez-vous. Je ne le maîtrise pas encore complètement. Ça, c'est un pouvoir badass. Allez, on avance. C'est pas bien compliqué. Il y a juste un peu de monde. Evidemment, lui, il bloque le passage. Sans serger. Allez, reviens là, toi. Hop. Ça fait 20 minutes, mais je vais vous garder avec moi. Je pense qu'on va finir l'acte. Parce que là, l'acte, il se finit au bout du couloir, là. Il se finit au bout du couloir, le temps que j'affronte le boss aussi. Et ça devra aller. Comme ça, on pourra attaquer directement avec l'acte 5 dans l'acte 3 dans le prochain épisode. Voilà, voilà. Comme ça, ce sera pratique. Là, derrière le petit pack d'élite se trouve le combat final. qui est plutôt sympa, d'ailleurs. Et en plus de ça, je monte de niveau. C'est super magique. Je me sens si faible. Oh oh, ça, c'est bien, ça. Tous les dégâts infusés aux ennemis que vous glacez aux gelées sont augmentés de 10%. Ouais, non. C'était ça que je voulais. Maximum un peu plus important. Alors, familier, 4 sélects, un moxa familier ardent qui fait bénéficier de dégâts augmentés. C'est cool. Arconte, arconte, ça, c'est important, ça. Je vais vous montrer. L'intégration, volatilité, les ennemis tués par les rayons, des chances d'explosion. Ouais, bof. Allez, go, c'est parti. Mon cher Bélial. Quelle remarquable perspicacité. Mais n'oublie pas une chose, Néphalème. Asmodan connaît l'existence de la pierre et il sait quel pouvoir elle renferme. Même si tu me bats, il viendra t'exterminer, toi et tous les bâtards de ton espèce. Voilà, c'était lui. On s'en doutait pas trop. Oh. Après là, j'ai gagné 20. D'un maximum de bannes en plus c'est pratique. Ah ouais, on va le descendre, j'utilise pas Arconte parce que Arconte a un sacré cooldown et c'est pas le moment d'utiliser. Je l'utilise vraiment à la fin. C'est pas non plus le moment. C'est là que ça commence, le vrai combat commence maintenant. Et c'est franchement, je pense, le combat le plus classe du jeu, avec le boss le plus classe du jeu. Il en impose vraiment, ça c'est le cas de le dire. Par contre, ces coups de poing, je me les prends tout le temps. Oh fuck, je pensais que ça passerait. Il y a un haut fait qui consiste à éviter tous ces souffles. Je suis jamais arrivé. Alors. Et on descend bien. Il est toujours là mon... Oh ouais, il est toujours là mon fan. Il faut juste éviter de se prendre son super coup. Encore les petits coups, ça va. Mais celui-là a évité de se le prendre. Il reste combien ? 200 000. Et je vais le baisser à 150 000. Ensuite, je vais faire contre. Ah non, on va attendre que le... Que le paquet de météores tombe. Allez, arc-compte. Voilà, arc-compte. Ça, ça, ça. Ça a deux sorts. Enfin, trois. L'explosion, le coup au sol et le rayon laser. Et ça tape bien, bien fort. Et ça augmente en puissance selon le... Selon le nombre d'ennemis que vous tuer. Ah bah, j'ai fait deux haut faits. Tuer Bélial en extrême. Bonneuil. C'était tuer Bélial sans mourir ni avoir été frappé par ses attaques ou météores. Oh, une baguette. Une baguette légendaire. Alors là, je vous dis merci. En plus, plein, plein, plein d'items. Des tonnes d'items. Une pluie d'items. Alors la baguette, elle a intérêt à envoyer du pâté, mais hyper lourd. Elle envoie du pâté, mais vraiment très lourd. Boum ! Et en plus, elle a une chasse. Mais alors là, je vous dis les amis, ça va casser. La baraque. Complètement. Hitler ! Enferme l'âme de Bélial dans la pierre ! Quelle douce ironie d'un être aussi corrompu que Zoltung Kuhl ait pu jouer un si grand rôle dans notre histoire. Kuhl put jadis un ennemi acharné des enfers. Il y a une leçon à tirer de son existence. Qui que nous soyons, plus longtemps nous nous dressons face aux mailles, plus il peut corrompre notre cœur. Hop, ça y est. Je retourne en vie. Ça y est, ça y est. On a chopé Bélial dans la pierre. Ouais, ouais, ouais. C'est un grand jour. Vous avez libéré cette contrée et abattu un seigneur des enfers. Savourez ce moment, car notre guerre reprend demain. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. À chaque instant qui passe, Asmodan élabore ses plans pour nous détruire. Le seigneur du péché est fantasticien. Il nous attaquera là où il pense que nous l'attendons le moins. Et là où une défaite briserait notre volonté de résister. Tu apprends bien, Léa. Maintenant, tu dois te rendre à la grande bibliothèque de Caldéum et poursuivre les travaux de ton nom. Ok, ok. Bon, ben voilà. Et là, on peut parler au chef de la caravane pour changer d'acte. Bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour l'épisode un peu plus long que d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Un monsieur sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !